bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un jeu que je vais vous montrer plus en détail un petit gameplay c'est progir progir que je vous ai présenté dans le live dernière fois sur la compilation projet est un jeu un shoot them up des années 90 voilà donc voilà un petit peu comment est le jeu alors attendez voilà c'est parti je vous présente ce jeu je vous le refais découvrir un petit peu mieux peut-être que la dernière fois un petit peu plus plus long c'est un jeu 2d comme vous avez pu remarquer un jeu d'arcade un très très beau jeu je dis franchement vous pouvez jouer à l'analogique enfin le joystick ou avec le dipad ce qui peut être aussi bien donc vous ramassez le maximum d'espoir vous évitez de vous faire exploser comme je viens de faire alors comme on dit toujours ferme ta gueule et joue mais bon moi je parle je parle et je meurs donc voilà alors vous avez l'envahisi l'invahisi 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 oh pardon l'invahisi 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 l'invah d'armes pour détruire tous les chars et tous les gros gros véhicules de du tableau, sauf que là je fais un petit peu n'importe quoi comme d'habitude, comme d'habitude, vous avez vu ça sûrement sur le live la dernière fois pour ceux qui l'ont vu, sinon je vais vous présenter la vidéo, je trouve que c'est pour vous faire découvrir le jeu un peu mieux, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer, j'ai pas dit que ça n'y arrivera, voilà le boss, c'est le boss, alors les tableaux sont courts, ça vous avez remarqué, c'est assez rapide, les niveaux sont courts, mais bon c'est le principe du shoot the meubles, shoot the meubles à l'horizontale, oh putain, heureusement qu'on a le côté continu chaque fois, on a, vous savez la marche arrière, mais ça vous l'avez vu dans la compilation, mais on va pas s'en servir, c'est pas le but, c'est pas de présenter la compilation, c'est de présenter le jeu, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais, j'ai fait n'importe quoi, ouais là là, là par contre j'assure, c'est pas toujours facile de passer à travers, donc le ballon dirigeable, je sais pas quoi, c'est un ballon dirigeable, et détruit, voilà le premier niveau, oui donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ces jeux, alors comme je dis, je répète tout le temps, que ce soit sur les lives ou quoi, j'aimerais avoir un stick d'arcade pour pouvoir jouer super bien à ces jeux et je me régalerais encore plus qu'avec une manette, mais bon ça va quoi, ça va, alors là on est sur le deuxième niveau, c'est un jeu très rapide, où il faut être rapide et assez éviter les bombes bleues, et tirer sur les canons, les chars, je dis bien éviter, ce que je ne fais pas toujours, ouais, ce que je ne fais pas toujours, on détruit le train, ce qui évite de se faire détruire aussi, avion, espèce de gravion énorme, on essaie d'y tirer dessus en arrière, mais c'est pas facile à le guider, bon là, quand on change d'arme, on a la chance d'avoir des nouveaux armes de munitions plus puissantes, et donc de la destruction plus facile, de destruction plus facile comme vous voyez, mais c'est vrai que bon, quand on commence à discuter, et à jouer en même temps, et je ne sais pas quoi faire, non je ne fais rien d'autre, je ne fais que jouer, je ne fais que jouer, on se retrouve sur des streams où j'ai montré la compilation, dans le stream, d'ailleurs je crois que j'ai la rediffusion sur Youtube, du live de Capcom, Capcom est vraiment une très grosse boîte de jeux, je ne sais pas si vous connaissez, enfin oui, qui ne connaît pas Capcom, c'est vrai que déjà pour les Street Fighters, oui les Street Fighters, oui c'est ce que j'ai dit, mais je voulais dire autre chose, les Street Fighters, les Resident Evil, tous les jeux qu'il y a, il y en a des centaines, Capcom ont fait beaucoup de jeux, et beaucoup d'arcade, ils ont été bons sur l'arcade, et franchement ils sont beaux, parce que quand on regarde le graphisme, il n'y a rien à dire, franchement c'est du très très beau graphisme, on pourrait y croire, mais c'est du très très beau graphisme, là par contre c'est très bon le roost que je viens de me prendre, c'est bon, presque, non c'est pas bon, j'ai cru, j'ai cru non, 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 il y a le torticoli, qui est sorti, et là c'est pas bon, mais je crois que je l'ai presque, je l'ai un peu abîmé, non, au niveau décor et tout, le 2D est vraiment très bien rendu, bien sûr, sur cette boîte, ce qu'ils font, là franchement, il n'y a rien à dire, c'est pour ça que je vous le redis, si vous êtes intéressé par la compilation, je vous l'ai dit sur le stream, et je vous le redis, la compilation à 39 euros, avec des jeux comme ça, on va éviter de se faire bouffer la gueule, oh putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse, je vais peut-être l'exploser à force, parce que j'ai quand même une puissance de feu, que j'avais, ah il est plus dur celui-là, ah mais là je peux même pas passer, il faut que j'ai une puissance de feu comme ça, voilà, ah, non c'est bon, on l'a eu, on l'a eu, c'est parti, pour le deuxième, troisième, je sais plus, troisième je crois, non le jeu est vraiment, vraiment fluide en plus, ouais moi je, on force pas trop, c'est pas raide, pourtant c'est du 2D, mais c'est pas raide, c'est un jeu très, très intéressant à jouer quoi, on peut y passer des heures dessus sans problème, après on a le système continu qui nous aide aussi, qui nous évite de mourir et de recommencer, mais ça c'est, c'est le principe des shoot them up, parce qu'avant on avait les pièces, tu mettais la pièce, et chaque fois que tu mettais une pièce, tu pouvais continuer, et là c'est le même principe, mais tu mets pas de pièces, non non mais je suis logique, ne m'en voulait pas, la logique fait partie de moi, après regardez comme c'est très beau, ah bon j'ai connu que j'allais rater, mon coup, j'arrivais plus à appuyer sur le bouton, ce qui était dommage, par contre celui-là là, je pense qu'il doit être, oh putain je me suis fait démonter par eux, en tout cas, oh, là par contre c'est puissance de feu, ah mais ça dure pas longtemps que j'ai eu la puissance de feu, elle dure pas longtemps alors, seulement ça tire tellement de tout, de partout, que, que c'est que je, ouais, c'est, en plus je parle, je parle, et je discute, je discute, et je meurs, et je meurs, et je meurs, je suis passé concentré, et ouais, c'est comme ça qu'on meurt, allez, ça c'est le boss, celui-là il y a de chaud, parce que rien que de voir, allez, c'est parti, on va être un petit peu ce jeu, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est, quoi, alors c'est vrai qu'on pourrait le faire en live aussi, rien n'empêche de faire une soirée live avec ce jeu, mais je pense que ce serait une soirée un peu courte, parce que les jeux, ces jeux-là sont pas, sont pas très longs, voyez, on arrive vite au boss, quoi, on est au deuxième ou troisième boss, je sais plus, non, troisième je crois, en peu de temps, quoi, en dix minutes, quoi, c'est des jeux qui sont très courts, où tu meurs très vite d'ailleurs, ça c'est le problème, mais c'est excellent, on pourrait jouer, le gameplay est vraiment génial, je le répète tout le temps, mais le jeu en lui-même, il est excellent, hein, d'ailleurs, ils ont fait, quand ils ont fait ça, voilà, les bandes d'arcade, ça y allait, quand même, je veux dire, on peut se régaler, quoi, pour jouer à ça, allez, allez, le truc qu'il y a à faire, c'est surtout éviter tous ces boules bleus, quoi, ce que je fais pas assez, ce que je fais pas assez, parce que je tire, je tire, je tire, mais, allez, c'est le principe d'une chose, tirer, 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 ah, le problème, c'est que comment tu veux passer, là, tu peux pas passer, ouais, tu te fais toucher, mais au bout d'un moment, tu l'as, hein, ça, je tiens à vous dire qu'au bout d'un moment, tu l'as, pas, hein, le type, il résiste pas à 50 ans, hein, il résiste pas à 50 ans, mais, où c'est que je tire, non, là, je tire pour bon endroit, je crois, si, j'ai pas fait attention, voilà, je savais qu'on allait voir, presque, ah, non, merde, je croyais qu'on allait, je sais plus c'est le combien de bosses, parce que, bon, je vais pas faire deux heures de vidéos, mais, c'est juste pour vous montrer, un petit peu, ce jeu, que j'adore, j'adore, spécial, j'adore ce jeu, c'est un jeu, bon, déjà, j'adore les jeux d'arcade, alors, bon, si j'avais des moyens, ça serait une bande d'arcade que j'aurai aussi, en plus des consoles, j'aurai une bande d'arcade, j'empêcherai pas d'avoir des consoles, mais une bande d'arcade, ça me brancherait, voilà, boss terminé, alors, bon, on va continuer un petit peu, on va vous faire le boss numéro, je sais pas combien, on va finir celui-là, pour que vous voyez bien le jeu, voilà, pour que vous découvriez bien ce jeu, un petit test, un petit test, pour vous c'est découverte, pour certains c'est découverte, pour d'autres c'est redécouverte, vous pouvez voir, pour certains, vous pouvez le revoir, hop, 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 hop ça je le répète mais c'est la vérité mais je vous en présenterai d'autres de la Compile et même d'autres consoles j'en ai d'autres comme PC Engine tout ça qui sont sur des émulateurs et que je pourrais vous présenter que vous verrez si ça vous plaît ou pas après mettez moi dans les commentaires si ce genre de jeu vous plaît ou si vous préférez des gros jeux 3d c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui préfèrent ça enfin moi je trouve que ça c'est il y a quand même du plaisir à jouer après il y a beaucoup de visage ils ont ils ont ils ont fait du bon boulot Capcom ils font du bon boulot bon après ce boss je vous laisse le prochain boss là je sais pas où il est je le connais pas je me rappelle plus c'est quoi allez je meurs heureusement qu'elle est continue sinon on serait souvent dans la fin on serait souvent dans la fin hop là lui on le démonte lui on le démonte aussi comme ça il ne tire plus dessus c'est l'avantage quand tu les démontes tu n'as plus de bombe qui te tombe dessus mais heureusement que comme je dis on est continue on a aussi le rovoide mais bon je m'en sers pas je préfère le continue c'est plus naturel ça c'est le boss boss numéro 4 et après je voulais ça je fais le boss numéro 4 et puis voilà comme après on aura vu on aura un peu vu un petit peu mieux ce jeu que la dernière fois ce que j'avais fait que deux boss ou un boss je sais plus mais la dernière fois sur le stream c'était le but c'était de montrer la compilation c'était pas de montrer le jeu là c'est de montrer le jeu testé le jeu voilà c'est un jeu vraiment excellent vous pouvez vous amuser pendant bien des heures je vous le dis je sais pas combien de niveaux déjà il y en a beaucoup il y en a beaucoup mis son coup voilà c'est ça il ya beaucoup de niveaux mis son coup qu'à l'époque c'était ça on mettait les sous et déjà on a démoli ça ah ouais on a récupéré quelque chose d'excellent à récupérer mais on est mort non même pas c'est de passer à travers mais non ça marche pas ouais c'est bon puis là c'est le but c'était le high score c'est le haut score je sais pas si vous connaissez l'émission de Netflix high score mais allez faire un petit tour là vous allez voir un petit peu ce que c'est ce que faisaient à l'époque les les jeux les jeux de Atari et tout ça et et le fameux haut score quoi ça va faire le maximum de score quoi c'était c'était ça on veut les continues je sais pas si ça fait beaucoup de score mais bon là personnellement le score il doit pas être très fort parce que personnellement vu que je fais des continues je pense pas que j'ai du score mais on arrive quand même à détruire les boss ce qui est déjà pas mal ah ouais non c'est chaque fois il commence à il commence à affaiblir le boss je le sens comment ça il commence à affaiblir on sait qu'il a de la puissance à cela mais ils sont de manière ils s'étaient programmés pour avoir une certain type de vie au bout d'un certain temps voilà bon mais voilà bon mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu on en retrouvera d'autres sur des jeux 2d 3d peu tout attendez je mets en pause voilà bon bah écoutez je vous remercie à tous à toutes j'espère on se retrouvera pour une autre vidéo et d'autres découvertes que ce soit du 2d que ce soit de 3d et n'oubliez pas que je fais des lives sur twitch gameur du 11 x je sais que c'est un peu spécial comme nom mais c'est marqué là haut gameur du 11 x ça slash tv enfin vous savez comment ça c'est écrit hein donc voilà si vous voulez voir des lives des directs de jeux comme ça ou autre jeu plein de jeux que je fais bah écoutez vous passez vous serez toujours les bienvenus n'importe qui vous pouvez vous follow si vous voulez pour suivre la chaîne exactement voilà bon ceci étant cette vidéo est terminée je tiens à dire merci encore une fois à tout le monde pour qui pour tous qui vont regarder la vidéo j'espère que ce jeu vous aura plu c'est un jeu 2d c'est une découverte s'appelle pro gear se retrouve sur la compilation capcom mais peut-être qu'on peut le trouver sur des émulateurs etc si vous voulez acheter la compilation c'est capcom donc voilà 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 merci à tous et à toutes à la prochaine on Sous-titrage ST' 501